Musique Nuit ou demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais de l'été. Le nombre d'hospitalisations en soins critiques a dépassé le seuil des 2000 patients, poursuivant la progression entamée depuis fin juillet, avec 299 personnes hospitalisées ces dernières 24 heures. Les soins critiques accueillaient hier 2054 patients, contre 1943 la veille. Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, avec 10336 patients Covid hospitalisés, dont 1036 en 24 heures. Notez qu'entre mardi et mercredi, 112 malades sont morts dans les hôpitaux français. Les autorités sanitaires font état en outre de 28 405 nouveaux cas de Covid, détectés en 24 heures. 40 millions de Français disposent désormais d'un schéma vaccinal complet. C'est ce qu'a annoncé hier sur Twitter le Premier ministre Jean Castex. Les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public devront être complètement vaccinés contre le Covid. D'ici au 15 septembre, la police privilégie pour l'heure l'incitation à la vaccination. Des policiers qui ont mené une opération de contrôle au centre commercial de la Pardieu. Depuis lundi, il faut présenter en effet un pass sanitaire dans 13 centres commerciaux de plus de 20 000 m2, de Lyon et du Rhône. Des agents ont ainsi été recrutés pour effectuer les contrôles à l'entrée des magasins. Mais ils n'ont pas le droit de vous demander votre pièce d'identité. Seules les forces de l'ordre sont habilitées à le faire. Une vingtaine de policiers se sont donc déployés dans le centre commercial de la Pardieu pendant une heure hier. Objectif, vérifier que les passes sont bien ceux des personnes qui les présentent. Sur 96 contrôles, 5 cas de fraude ont été détectés et 5 contraventions ont été notifiées. Les personnes avaient des passes sanitaires qui n'étaient pas valides ou qui ne correspondaient pas à leur identité. En cas d'infraction, si vous utilisez le pass sanitaire d'un ami par exemple, vous aurez payé 135 euros à la troisième infraction constatée dans les 30 jours. Vous risquez 3 750 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Notez que d'autres opérations de contrôle ont été menées dans différents centres commerciaux. Les différentes opérations montrent globalement que les Lyonnais respectent les mesures, estime la préfecture. Avec la prise de pouvoir des talibans, les artistes afghans sont particulièrement menacés dans leur pays. Le TNG et le Théâtre National Populaire, deux institutions culturelles de Lyon et Villeurbanne, se mobilisent pour leur accueil à Lyon. Pour des questions de sécurité, le nombre de personnes concernées, de même que leur identité, ne peut être dévoilée. Plusieurs structures culturelles sont impliquées dans la démarche, notamment à Marseille avec l'Afriche de la Belle de Mai, le Théâtre de la Criée ou le Musem. Les talibans réservent un sort particulièrement cruel aux artistes de leur pays. Ces derniers sont régulièrement menacés ou assassinés. La ville de Lyon a identifié une quinzaine de logements appartenant à la ville qui pourraient être mobilisés pour des réfugiés afghans. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stivendel, s'est dit également prêt à accueillir des réfugiés afghans dans sa ville. La préfecture dit ne pas avoir reçu pour l'instant d'instruction de l'État. Le candidat à la primaire écolo et maire de Grenoble, Éric Piolle, se dit lui aussi prêt à ouvrir les portes de sa ville à celles et ceux qui chercheraient de l'aide. Lyon demain, Innovation. On va parler économie et innovation également ce matin avec Arskan, récent lauréat du concours Innove, financé par l'État via le programme d'investissement d'avenir et opéré par BPI France et l'ADEME. Ce prix soutient les projets de développement innovants de start-up et PME françaises. Et l'innovation, il en est bien question. Avec Arskan, une entreprise lyonnaise à la fois innovante et respectueuse de l'environnement, nous avons rencontré Jean-Gabriel Grivet. C'est le fondateur et dirigeant d'Arskan. Alors concrètement, on fait des briques technologiques, on développe des briques technologiques de visualisation de données 3D massives sur le web. C'est des algorithmes qui compressent la donnée fortement et qui la décompressent pour faire de l'affichage sur la mobilité de données qui sont très très massives et qui sont aujourd'hui impossibles à afficher. On peut comparer ça aux fichiers compressés de musique par exemple ? Oui, tout à fait. Donc le MP3, ça a été un format compressé de musique qui a permis d'écouter de la musique à partir d'un iPod en mobilité. Le MP4, ça a été un format compressé de vidéos qui a permis de voir des vidéos sur son iPhone. Et bien nous, c'est pareil. On a un format qui s'appelle le P3DW qui permet d'afficher de la donnée 3D en mobilité. Donc on est le pendant du MP3 et du MP4. Qui sont les utilisateurs ? Les utilisateurs aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde parce que tout le monde fait de la 3D, que ce soit le fabricant de vélos, le fabricant d'Airbus, celui, l'architecte qui fait des bâtiments, c'est les gens qui font du BIM, les gens qui font de la maquette numérique, qui font du jumeau numérique, c'est tout le monde. Tout le monde utilise de la donnée 3D aujourd'hui. Le monde est en 3D et on ne peut plus aujourd'hui être en seulement 2D. Et en quoi c'est important d'avoir accès à ce système de compression ? Ça, ça porte quoi ? Déjà, ça porte, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'IoT, de la robotique. Il y a énormément de choses qui ont évolué et c'est qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre son environnement. Et on est obligé de comprendre, comme une voiture autonome, par exemple, qui circule dans la rue, elle doit comprendre son environnement. Et elle peut le comprendre avec des capteurs et des caméras, mais pas que. Il faut aujourd'hui, maintenant, arriver à contextualiser la donnée 3D pour que la voiture puisse se retrouver où elle est dans son espace. Et aujourd'hui, on sait que Google est en train de dématérialiser la Terre entière pour pouvoir avoir le monde en 3D, pour pouvoir contextualiser. Et on a besoin aujourd'hui de contextualiser l'endroit où on peut avoir des interactions. Et ça permet aussi d'ouvrir, finalement, les fichiers n'importe où là où on se trouve sur la planète et d'utiliser, en fait, ces bases de données, c'est ça ? Alors oui, aujourd'hui, l'état de l'art fait que la donnée 3D, c'est comme une télévision, c'est comme une photo en haute définition, à part que c'est pas de la 2D, il y a la 3D. Donc, on rajoute une tridimension, ce qui fait que ça fait des fichiers qui sont horriblement lourds. Et déjà qu'on a du mal à afficher de la haute définition en 2D, donc en 3D, c'est quasiment aujourd'hui impossible. C'est une énorme problématique, un gros verrou technologique. Et nous, on a permis, avec notre technologie, de passer ce verrou, sauter ce verrou et faire de l'affichage d'une manière très populaire de la 3D sur un simple téléphone portable. Quelles sont les perspectives pour Arscan, aujourd'hui ? Les perspectives, c'est aujourd'hui, on a un format qui est un P3DW qui peut devenir demain un standard, comme le PDF est devenu le standard, comme le zip est devenu un standard de compression. Demain, peut-être que le point PDF, le point P3DW, pardon, pourrait devenir un standard mondial de référence de la visualisation de données 3D massives sur le web. Et pour ça, il faut quoi ? Pour ça, il faut des sous, parce que, voilà, il faut des sous, il ne faut pas se faire bouffer nos technologies par quelqu'un qui va nous racheter. On a un vrai projet entrepreneurial, donc il faut des sous. Il faut de la matière grise, parce qu'il faut des chercheurs, des ingénieurs pour faire évoluer la technologie. Et surtout, il faut aussi des clients et des bêta-tesseurs pour nous permettre d'avancer et d'élaborer une super technologie. Vous êtes parti d'une toute petite entreprise, d'une TPE. Aujourd'hui, c'est peut-être toujours encore une TPE, mais en tout cas avec un nombre de salariés qui croient chaque année ? Oui, alors aujourd'hui, on est 16. Il y a un an et demi, on était 5. Donc effectivement, on est une TPE, mais avec un fort taux de croissance. C'est pour ça qu'on est appelé Scalop, parce qu'on a un taux de croissance assez important. Tout à fait, oui. Vous êtes seul sur ce marché, ou il y a quand même des gens qui font avancer un peu également la recherche dans ce domaine-là et qui sont du coup des concurrents ? Alors, le marché de la visualisation de données 3D massives, c'est un marché à 4 milliards d'euros. C'est un marché énorme qui est particulièrement convoité. Et effectivement, il y a tous les gros faiseurs, il y a énormément de concurrents. Il y a tous les GAFAM déjà. Microsoft, ils ont des solutions de visualisation, ils ont des plateformes 3D. Il y a Google, il y a Facebook. Ils ont tous, 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 tous des solutions de visualisation. Nous, on amène une rupture totale, parce qu'on est vraiment deep tech, et cette rupture, on l'amène par la haute technologie. On a des brevets, puisque notre technologie a deux brevets à l'international. Et donc, on amène une nouvelle manière de faire de l'affichage de données 3D. Et le point crucial, c'est qu'en faisant des benchmarks, on s'est rendu compte que notre techno était totalement green tech. Elle ne consommait aucune ressource de serveurs externes, comme ce que font la plupart, 99% de nos concurrents font de la vieille technologie. Et nous, on a une brique et deep tech, totalement disruptive, et green tech. Donc, on a une vraie carte à jouer pour la politique RSE de toutes les entreprises aujourd'hui dans le monde. Et ça, ça vous laisse donc de l'espoir pour devenir le standard mondial ? Alors oui, parce que déjà, pour s'imposer face à des géants mondiaux, c'est très, très dur. On peut y arriver, mais la plupart du temps, les gros GAFAM nous rachètent, rachètent des technologies comme la nôtre. Et donc, effectivement, c'est dur. Et en plus d'avoir cette fameuse green tech, ça peut nous permettre vraiment d'avoir un vrai joker pour pouvoir s'imposer durablement, parce qu'il y a une vraie prise de conscience sur le RSE et sur l'environnement aujourd'hui. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai atout aujourd'hui. Vous avez des propositions de rachat ? Alors non, mais par contre, on est en bêta test avec pas mal de gros comptes industriels dans le monde, des gros faiseurs industriels, effectivement. Et je pense qu'il faut d'abord qu'on mature notre technologie, parce qu'elle n'est pas encore maturée. Et vous me demandez ce dont on avait besoin. Bon, on a besoin de bêta test, on a besoin de retours, d'améliorer nos technologies. Donc, oui, je pense qu'on est observé. On a de gros, beaux contacts. Et je pense qu'il faut laisser le temps faire. Mais on a un vrai projet entrepreneurial. Et si on peut éviter de se faire racheter, rester français, y avoir une vraie technologie française, ça serait génial. Jean-Gabriel Grivet, le fondateur et dirigeant d'Arscan. Il était apparu dans de nombreuses comédies cultes des années 80 et 90. L'acteur Thierry Liagre, vu dans la soupe aux choux où encore les visiteurs, est décédé hier à l'âge de 68 ans. Originaire de Grenoble, Thierry Liagre a joué dans une vingtaine de films. Il a donné la réplique à De Funès dans la soupe aux choux en 81, avant d'apparaître notamment dans plusieurs films de Claude Zidi. Banzai en 83, aux côtés de Coluche, ou encore Ripou contre Ripou en 89. Tina, la femelle tigre blanc du Toureau Parc, a donné naissance à un tigreau le 8 août dernier, et c'est une surprise, y compris pour les équipes du zoo. Le partenaire de Tina, étant décédé d'une infection pulmonaire le 7 juin dernier, il est pourtant bien le père du nouveau-né. Il faudra attendre début septembre pour connaître le sexe de l'animal lorsque les soigneurs procéderont aux premiers examens de santé. L'équipe du zoo ne comptait plus sur une dernière portée pour cette femelle qui est âgée de 15 ans. Le Mercato, l'Olympique lyonnais, Emerson, marque le début des grandes manœuvres. Le latéral gauche italo-brésilien est attendu aujourd'hui à Lyon. Il devrait être la première recrue de l'ère Peter Bose. Le défenseur italo-brésilien qui évolue à Chelsea devrait faire l'objet d'un prêt d'un an à l'Olympique lyonnais. Le nouvel entraîneur avait rappelé vouloir mettre en œuvre une stratégie d'achat pertinente et cohérente sans céder à la pression médiatique, et ce, afin de saisir les meilleures opportunités en lien avec le marché actuel. Fin de citation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais spécial été. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !